Bonjour, aujourd'hui je vous propose une belle séance avec mes deux accessoires favoris avec les sangles de suspension et les élastiques. Vous allez voir, ça va donner. Bonjour, c'est Ken, je suis coach sportif et ma spécialité est la musculation athlétique, une musculation fonctionnelle athlétique, c'est-à-dire des exercices qui vont permettre d'être le plus en forme possible dans votre quotidien, faciliter votre vie tous les jours. Le côté athlétique, c'est pour aussi vous rendre plus athlétique dans votre quotidien, dans votre sport. Un meilleur gainage, une meilleure coordination, une meilleure explosivité, tout ça va être en plus dans tous mes programmes. Là ici, je vous fais une séance type de musculation athlétique avec objectif prise de muscle athlétique, j'appelle ça comme ça, prise de muscle athlétique, parce qu'on va chercher à hypertrophier un peu le muscle, mais toujours avec des exercices avec beaucoup de gainage, de coordination, travail en force. Vous allez voir, très très complet, des temps de repos assez courts, parce que j'aime bien travailler la condition physique générale aussi. On est parti, je vous montre ça. Premier exercice, je vais prendre la sangle, je vais la monter. Moi, c'est TRX, donc là, les sangles sont séparées. Il y a beaucoup de sangles où des fois, les deux se règlent en même temps, donc c'est peu importe, vous mettez une sangle bien haute ici. Et là, je vais mettre les élastiques à la moitié de la porte. Donc, bien sûr, il y a un échauffement avant, vous vous échauffez bien avant. Là, je ne l'ai pas montré, mais avant, pour le rowing, ça sera un mouvement comme ça, ça sera du tirage. Ici, hop, je m'en dis de fait, mais on s'échauffe toujours avant d'attaquer la séance. Donc ici, ce mouvement-là, en rowing ici, façon facile, là, pour vraiment placer son dos, comprendre la posture. Donc, les épaules basses, les coudes en arrière, les épaules bien abaissées, les avant-bras ouverts par rapport aux biceps, ici, et plus on est à l'aise, plus on avance pour que ce soit de plus en plus dur. Ici, hop, pareil, pour les élastiques ici, là, en tirage, pareil. Donc, vraiment, on cherche à activer les groupes musculaires, préparer le muscle. Ici, en développé, là, ici, un petit peu, d'accord, quelques répétitions, on fait une bonne dizaine, une quinzaine de répétitions, et on fait plusieurs étapes, on fait deux, trois tours comme ça, en cherchant de plus en plus dur, avec des pompes, on prépare le muscle, d'accord, un échauffement, voilà, je vous fais rapidement, mais préparez toujours le muscle avant d'attaquer. OK, là, on part en principe, on est bien échauffé, c'est-à-dire que vous avez bien activé le dos, l'épaix, que vous avez travaillé un peu en force. Maintenant, ici, l'exercice 1, ça va être ça. Ici, donc, option facile, ici, je ne suis pas trop éloigné, pas trop incliné, les genoux bien au-dessus des talons, genoux, bassin, épaules alignées, bras ici, je tire, je reviens, là, ici. D'accord ? Donc, une dizaine de répétitions, bras droit, pareil, bras gauche, ici, là, ici. Donc, les bras tendus, ici, pour avoir un repère, pour être sûr que je ne m'écroule pas, là, ici, hop. Donc, bien sûr, plus on est à l'aise, plus on avance, surtout sur 10 reps, 10 répétitions, on a beaucoup plus de force que sur 15 ou 20 reps. Et c'est là, hop, tac. Tac. D'accord ? Donc, une dizaine de répétitions, ou en termes de temps, 20 secondes, 20 secondes d'effort, 20 secondes de repos. J'enchaîne ici avec les élastiques en développé. Là, je vais assez loin. Là, d'accord ? Pareil. 20 secondes, aussi en dur, pareil, ou sur les genoux. Moi, j'aime bien le faire sur les genoux, ici. Là. Je roule les élastiques autour des épaules. Là. Ici. D'accord ? Premier exercice, premier enchaînement, ça va être celui-là. D'accord ? Rowing, bras droit, rowing, bras gauche, développé. 20, 20, 20 secondes d'effort, 20 secondes de repos. On enchaîne ça sur 3 tours. D'accord ? 4 tours, si vous pouvez. 3, 4 tours. Deuxième enchaînement, ici. Donc, assez rapide. Hop. Donc, celui-là, très dur. Hop. Donc, la sangle, beaucoup plus basse. Ici. Là, je vais vous montrer des adaptations, bien sûr. Ici, l'option, le mouvement dur, ce sera ici. Donc, pompe sur un bras, les jambes écartées. Vous voyez, là, je commence. J'ai le bras fléchi. Donc, la hauteur de la sangle va me permettre de me dire j'ai le bras fléchi et là, le bras ou sol semi-tendu. S'il que je le sois plus dur, je monte un peu plus pour que mon bras au sol soit complètement tendu. Comme ça, je peux moins m'aider du bras au sol. Ici. Donc, l'idée, c'est que je ne tombe pas. Je suis droit. Ici, je suis fort. Et là, je poussais fort sur le bras gauche. Ici. Tac. Je stabilise en gainage. Je reviens. Hop. Ça. D'accord ? Donc, là, c'est l'option dure. L'option plus facile, je descends un peu plus la sangle. On va réfléchir ici. Donc, le bras va m'aider. Hop. Donc, il y a un gros travail de gainage, énorme. Ok ? Et si c'est trop dur, vous faites sur les genoux. Ici, sur les genoux, le bassin qui tombe. Hop. Là. Je stabilise. Je reviens. D'accord ? Je vais mettre ici, face à vous. Donc, si c'est sur les genoux, ici, sur les genoux, là. Hop. Je pousse sur le bras. Je stabilise. La sangle devant l'épaule. Je bloque. Je reviens. Là. Sans que le corps bouge. Très, très dur en gainage. Je vous ai dit, côté athlétique, gainage très dur. Il faut être très stable, très solide et en force. D'accord ? Pareil. 20 secondes d'effort, 20 secondes de repos. 20, bras gauche, 20 secondes, bras droit. Et là, les élastiques, je vais loin. Donc, je rajouterai plus d'élastiques. En attendant, je mettrai beaucoup plus. Là, il n'y a pas assez de tension. Ici, épaule basse, je tire. D'accord ? Donc là, ce n'était pas assez dur. Donc là, vous voyez, j'inspire quand je cherche vraiment parce que je cherche vraiment à ouvrir la cage thoracique mon cible et le dos. Donc là, pareil, 3 à 4 séries. Alors, si au premier tour, vous avez fait 4 séries, le premier enchaînement, vous avez fait 4 séries, celui-là, il faut faire 4 séries. D'accord ? Vous faites surtout pas plus de séries sur le deuxième que sur le premier. Parce que pourquoi je dis ça ? Le premier, j'ai surtout mis l'accent sur le dos. C'est en unilatéral sur le dos. D'accord ? Il faut privilégier plus le dos que les pecs pour avoir un équilibre musculaire. Donc, soit vous faites, si vous avez fait 4 tours sur le premier enchaînement pour le dos, vous faites 3 à 4 tours pour les pecs. Idéalement 4 à 4, on est pareil. Mais faites surtout pas 3 enchaînements sur le premier, 3 tours sur le premier enchaînement. Donc là, on est unilatéral le dos. Et 4 tours sur le deuxième enchaînement où je travaille en force sur les pecs. Il y aura un déséquilibre musculaire qui va se passer sur les épaules. D'accord ? On privilégie toujours un peu le dos. Donc on va dire 3 séries, 3 tours, 3 tours sur les 2 premiers enchaînements ou 4 tours, 4 tours sur les 2 premiers enchaînements. Ok ? On va continuer. Alors, sur le troisième enchaînement, ici, je vais baisser un peu les sangles. Ici, hop ! Je vais mettre une seule poignée dans l'élastique, un élastique moyen, voire un peu plus faible. Donc là, le rouge, un moyen. Hop ! Ici, donc là, ça en 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos, 20 ou 30, c'est trop dur. Ici, je mets les pieds dans les sangles. Hop ! Donc, je vais vous montrer différentes difficultés. Hop ! Voilà ! Donc, la première possibilité, c'est celui-là. ici, j'enchaîne une pompe sur les genoux. Hop ! Je me place ici. Soit je stabilise, soit j'essaie d'amener les genoux sous le bassin. Hop ! Je reviens les genoux seuls. Là ! Hop ! Ici ! Là ! Je pose les genoux seuls. Les épaules basses pour la pompe. Je reviens. Hop ! Ici, ici, on est à l'aise. Ici, la pompe. Là ! J'additionne du gainage puissant avec la pompe. Prenez en compte que rien de près, fatigue déjà avec les deux exercices d'avant. Donc, deux enchaînements aussi. Là, j'enchaîne. Deux enchaînements. 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos. Ici, donc, ça sera trois tours en tout. Ici, les deux jambes alignées. Je suis perpendiculaire de profil à mon élastique. Ici, de façon tonique, j'ouvre, je reviens. Donc, je m'incline un petit peu plus pour ne pas que l'élastique vienne me toucher le ventre. Là ! Travaillez sur les obliques, travaillez sur l'arrière des pôles, il y a un peu le haut du dos. Donc, d'un côté, pareil de l'autre. Là, ici. OK ? Et pour finir, s'il vous reste du jus, parce que là, c'est déjà pas mal, s'il vous reste un peu de jus, là ici, je vais monter la sangle. ici. Donc, soit je monte la sangle, soit je recule, parce qu'en réalité, je pourrais reculer, mais c'est pour éviter de sortir du champ de la caméra. Donc, je monte la sangle, ici, hop, là ici, je vais prendre ma sangle, ici, je peux mettre les pieds au sol, du moins que les genoux, bassins, épaules soient alignées. Je peux me mettre comme ça si je ne glisse pas, d'accord ? Genoux, bassins, épaules alignées. Donc, je monte les deux versions, pied au sol ici, je serre le ventre, je serre les fesses, je monte, hop, sans prendre d'élan, je reviens. Là, si je ne glisse pas, j'ai entendu, mais je ne prends pas d'élan, là. Ici, d'accord, là. Il y a un gros travail sur les trapèzes, les spinaux, les muscles autour de la colonne vertébrale, les lombaires, tout l'ensemble du dos. Donc, c'est un exercice très très dur, donc, il ne faut pas aller chercher à avoir un angle trop important, pas trop parler à le sol, parce qu'il est vraiment trop dur. Ici, pareil, je vais continuer sur les pecs et le gainage, ici, donc l'inverse de tout à l'heure. Là, j'amène devant, je reviens. Donc là, je travaille sur les pecs, et je travaille sur les obliques. d'accord, je vais mettre le plastique devant, d'un côté, pareil de l'autre. Voilà, vous avez vu, quatre enchaînements. Alors, clairement, style de séance que j'aime bien faire. Donc, quatre enchaînements, je répète, les deux premiers, je vais travailler vraiment en force, en unilatéral. Donc, c'est les deux premiers, c'est les deux qui vont être les plus durs, c'est pour ça que je les mets en premier. Donc, le rowing a un bras, aux sangles, bras droit, bras gauche, développé classique, avec les élastiques, où je mets beaucoup de tension, trois à quatre tours. Deuxième enchaînement, la pompe à un bras, sur la sangle, vous trouvez votre option, sous les genoux, ou sur les pieds. pompe à un bras, bras droit, bras gauche, puis le rowing avec les élastiques. On va voir 20 secondes d'effort, 20 secondes de repos, trois à quatre tours, pareil, pareil que sur le premier tour. Et ensuite, les deux autres, ça sera du 30-20, 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos. Donc, premier, les pompes, pieds dans les sangles, additionnées à du gainage. Puis, exercice ici, d'ouverture, pour travailler le haut du dos, et l'arrière des épaules, et un peu les obliques, bras droit, bras gauche, d'accord ? Donc, ça fait trois enchaînements. Pompe, plus l'ouverture bras droit, l'ouverture bras gauche, trois enchaînements, 30-20. Et le dernier, le Y ici, hop, pour le haut du dos. Puis, pec en unilatéral, bras gauche, bras droit aussi, plus les obliques, en 30-20 aussi. Et là, vous avez une grosse séance complète, vraiment top. Moi, j'aime beaucoup le genre de séance, mais c'est vraiment clairement le genre de séance que je propose dans mes programmes de prise de muscle cathétique. C'est vraiment le top. Donc, je vous invite à essayer ça, et ne donne-moi pas dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette séance. Voilà. Donc, comme vous avez vu, après, vous pouvez régler. Alors, la première séance, normalement, vous ne serez pas au top parce que des exercices, vous ne les maîtrisez pas. L'intensité, vous n'allez peut-être pas la maîtriser. Faites-la plusieurs fois cette séance-là pour justement que la deuxième fois, vous savez où vous allez. Vous allez pouvoir augmenter l'intensité, mieux faire pour mieux ressentir parce que c'est une séance qui est vraiment très dure, mais il faut ajuster la bonne intensité pour bien vous cramer. Voilà. Maintenant, si vous voulez un peu plus loin, j'ai fait un PDF de 21 exercices avec élastique et j'ai ainsi une série de vidéos pour vous expliquer comment atteindre vos objectifs physiques et athlétiques depuis chez vous. Donc, le tout, c'est offert. Vous avez juste à cliquer ici, vous entrez votre mail et je vous envoie tout ça directement par mail. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.